Bonjour à tous, je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui. Je remercie vivement Mme Pellerbe-Lignot et M. Jambu de m'avoir invité sous la très haute bienveillance de M. Lodé. Dans cette journée consacrée au nouveau programme du lycée et plus particulièrement à l'œuvre intégrale, je montrerai pour ma part comment les écrits d'appropriation peuvent précéder, accompagner, prolonger la découverte d'une œuvre afin qu'elle devienne une richesse intérieure dans la mémoire de nos élèves. J'ai mis écrit d'appropriation, puisque ce n'est pas une expression qu'on utilise, on a trouvé cette expression dans les textes. Dans un premier temps, je vous dirai quelques mots de l'arrière-plan théorique de mon propos. Et dans un deuxième temps, je présenterai un certain nombre de pistes d'écriture. Au fil de l'exposé, je vous indiquerai des ressources bibliographiques que je n'ai pas fait figurer sur une photocopie. N'hésitez pas éventuellement, si vous le souhaitez, à m'écrire par Internet pour que je vous envoie le diaporama avec les références bibliographiques de travaux de différents chercheurs. Je vais commencer par juste sur le mode de l'anecdote. Il y a une bonne dizaine d'années, j'ai enseigné pendant 25 ans dans le secondaire. Et puis, il y a une bonne dizaine d'années, j'étais un jour face à une classe de première. Et nous avions étudié le Père Goriot. Nous terminions la séquence sur le Père Goriot. Et je me suis dit, mais finalement, qu'est-ce que mes élèves vont garder de tout ce travail que nous avons fait en classe, qui leur a demandé beaucoup de travail, qui m'a demandé énormément de travail. Et cette question était finalement, est-ce qu'ils ont tous la liberté de placer sur les rayonnages de leur bibliothèque intérieure, cet ouvrage de Balzac ? Et bon, ça allait avec un ensemble de questions que tout enseignant de lettres se pose, que vous connaissez bien. Et du coup, c'est le terme d'appropriation. Donc, j'ai repris les programmes, les textes officiels. Et finalement, c'est ce terme d'appropriation qui était déjà très présent dans les programmes, qui m'a paru un petit peu cristalliser à la fois mes interrogations, mais également contenir un certain nombre de solutions. Et je suis partie dans des recherches universitaires sur l'appropriation. Voilà, donc ça m'a emmené du côté de la théorie de l'appropriation pour Paul Ricoeur, toutes sortes de travaux, voilà, fort intéressants. Mais en écoutant ce matin M. Laudet, je me disais quand même, ce terme qui est très souvent utilisé, il renvoie à un processus extrêmement mystérieux. Qu'est-ce que c'est que s'approprier un texte littéraire, que s'approprier une œuvre ? Donc évidemment, il y a une appropriation un petit peu objective, un ensemble de connaissances qu'on maîtrise, des connaissances savantes, mais il y a aussi un processus intérieur, très personnel, très singulier, qu'on doit prendre en compte, mais dont l'enseignant ne saura finalement que peu de choses. Simplement, ça doit être un peu un horizon, un horizon qu'on cherche à atteindre dans nos enseignements respectifs. Alors, je vous propose simplement cette définition, voilà, c'est celle à laquelle je suis arrivée. Tout simple, je ne vous assommerai pas de... Voilà. Le processus, pour moi, l'appropriation, c'est le processus singulier, par lequel un lecteur, puisant dans ses ressources personnelles, mobilisant différentes facultés, pas seulement la raison, fait sienne une œuvre littéraire, tout en mettant du sien. Donc j'insisterai sur ce point, sur la créativité du lecteur, qui va aussi habiter un texte, qui va le faire sien, créant ainsi en lui une trace susceptible de s'inscrire dans sa mémoire. Et cette question de la mémoire de la littérature, de la mémoire individuelle de la littérature, elle est au cœur de mes recherches, mais également des recherches des chercheurs dont je vais vous présenter le travail. Alors, je me suis dit ce matin, finalement, revenons... Alors, excusez-moi d'utiliser cette expression, mais elle est un petit peu... Voilà. Revenons à nos fondamentaux. Je me suis dit, finalement, l'appropriation, pour vraiment comprendre ce que c'est, je me dis, mais finalement, qu'est-ce que m'apporte la lecture ? Pourquoi j'ai tellement envie que mes élèves, là aujourd'hui, que mes étudiants, lisent de la littérature ? Donc là, on pourrait échanger. Malheureusement, nous n'avons pas trop le temps. Mais je pense que vous serez d'accord avec moi sur le fait que nous lisons parce que cela nous apporte de l'évasion, un divertissement, un infini espace de liberté, nous sont d'accord, que c'est l'accès à une représentation symbolique de l'expérience humaine, qu'il y a, évidemment, une réalisation fantasmatique de soi, ce qu'on peut appeler une expérience de comblement. On est à la fois ravis, mais en même temps, on est comblés parce qu'on va trouver des mots qui vont se poser sur des expériences qu'on n'arrivait pas forcément à nommer. Il y a une accointance secrète entre les textes qu'on aime et nous. Et puis, il y a ce rôle de la projection, d'identification, avec le rôle extraordinaire des émotions de lecture. Et je vous renvoie à une conférence passionnante de Vincent Jouve sur les émotions de lecture, les émotions narratives. Vous la trouverez facilement sur Internet. Le bonheur d'emmagasiner en soi des ressources secrètes, des mots, des phrases, des images qui ressurgissent très souvent de manière complètement fantasque dans nos vies. bien sûr, la musique de la langue, une source de connaissances, de réflexions sur soi, sur le monde, sur l'altérité. Je pourrais continuer. Nous serions certainement ici très heureux d'échanger, de parler de nos dernières lectures, des livres qui nous habitent, de nos bibliothèques intérieures. Nous sommes donc tous d'accord pour dire qu'il s'agit d'une ressource extraordinaire pour se former, pour réfléchir, pour rêver et ainsi construire notre humanité. Tout ceci ne pose pas vraiment de problème tant que nous sommes entre nous. Maintenant, nous arrivons quand même au cœur de notre métier, c'est-à-dire que ce plaisir de lire, nous allons devoir le transmettre à nos élèves. Et nous rêvons tous que le texte que nous étudions avec eux puisse, d'une manière ou d'une autre, l'accompagner, notre élève. L'accompagner peut-être fugitivement, peut-être durablement, constituer pour lui l'élément d'une culture personnelle, vraiment une ressource ou simplement un plaisir. Mais ce plaisir, il faudrait qu'il lui donne envie de renouveler l'expérience de la lecture. Et là, ça se corse. Alors, je ne résiste pas au plaisir de citer à nouveau Pierre Bayard. J'adore cette citation. « Les paroles qui raflent les livres de nos bibliothèques intérieures en s'en prenant à ce qui est devenu une partie de notre identité nous déchirent par moments jusqu'au plus profond de nous-mêmes. » Et donc, l'œuvre, le texte qu'on s'est approprié, on ne sait pas très bien comment décrire ce processus de l'appropriation, mais on sait que quand même, les œuvres qui nous habitent, il ne faut pas leur faire de mal. Alors, je vous renvoie, je vais vite sur cet aspect-là, au merveilleux livre de Michel Petit, « La construction de soi ». Elle a écrit également d'autres ouvrages vraiment magnifiques sur la lecture. Alors, nous arrivons au rôle de l'école. Cette citation d'un élève de Creil, « La plupart des livres que je lis, c'est grâce à l'école, car de moi-même, je n'achète pas de livre. » C'était dans des autobiographies de lecteurs que trois classes ont réalisées en début 2018. Pour nombre d'enfants et d'adolescents, il n'y a de découverte de l'œuvre littéraire que dans le cadre scolaire. Les enseignants que nous sommes, nous sommes des organisateurs de rencontres et nous ne saurons peut-être jamais rien de ces rencontres. Évidemment, on ne peut être que désolé qu'un lycéen quitte les bancs de l'école sans avoir jamais entendu parler de Baudelaire durant sa scolarité. Sans nous, nous les enseignants, il n'y a pas beaucoup de raisons pour qu'un jeune de 2019 rencontre Rabelais, Stendhal ou Baudelaire. Mais il peut aussi rater cette rencontre avec nous. C'est ça, là que ça devient compliqué. Je cite cet extrait d'une autobiographie de lectrice, une jeune fille d'orange qui m'a beaucoup émue. Elle écrit « Du plus loin que je me souvienne, mes parents, grands-parents, ne me racontaient pas d'histoires. Je me demande comment ça se serait passé pour moi. Peut-être aurais-je plus aimé lire à l'heure d'aujourd'hui. Je n'en veux pas à mes parents. Je regrette juste de ne pas leur avoir demandé de me raconter des histoires. La lecture n'est pas pour moi. Et c'est contre cette espèce de fatalité insupportable que peut exprimer cet élève et bien d'autres que nous devons évidemment lutter. C'est dommage. Je ne sais d'où m'est partie cette déplaisance pour la lecture. J'aimerais savoir parce qu'en soi, la lecture est assez importante dans la vie de tous les jours. Alors, qu'est-ce que serait une rencontre réussie entre une œuvre littéraire et un jeune lecteur ? Le premier à avoir utilisé le terme d'appropriation, c'est montaigne, dans le chapitre 2, l'éducation, avec cette belle image des abeilles qui font leur miel. Les abeilles qui pillotent deçà, de là, les fleurs. Après, elles en font le miel qui est entièrement leur. Ce n'est plus du thym ni de la marjolaine. De même, les emprunts faits à autrui les transformera et fondra ensemble pour en faire un ouvrage entièrement sien, à savoir son jugement. Alors, certes, il s'agit de construire un jugement. Alors, ce jugement, ça peut être un jugement éthique, un jugement esthétique, un jugement philosophique. Mais il s'agit également d'accompagner aussi, cet alliage, il va pouvoir accompagner les moments importants de notre vie ou peut-être, voilà, de se ressurgir, comme je le disais, de moments ininterromptus, impromptus. Donc, simplement, cet extrait de Titus n'aimait pas Bérénice, de Nathalie Azoulay. Et donc, l'héroïne traverse un grand chagrin d'amour. Et la narratrice écrit, « Un jour, au milieu d'une autre confession que la sienne, ou en réponse à la sienne, elle entend, dans l'Orient désert, qu'elle devint mon ennui. Ensuite, elle murmure les vers, car elle a toujours besoin que ses lèvres claquent, bougent dessus, qu'il y ait un contact entre eux, l'air et la chair. Ses yeux ne lui suffisent plus, elle a besoin de les mâcher. Selon les jours, elle cite, « Captive, toujours triste, importune à moi-même, peut-on haïr sans cesse et punit-on toujours ? » « Tout m'afflige et me nuit et conspire à me nuire. » Ou encore, « Je demeurai longtemps et rends dans ses arrêts. » Petit clin d'œil, évidemment, à Aragon. Elle trouve toujours un vers qui épouse le contour de ses humeurs, la colère, la déréliction, la catatonie. Et donc, ce fragment de roman exprime bien, encore une fois, ce caractère complètement mystérieux de la mémoire individuelle de la littérature, dont Proust a parlé, Pierre Bayard fort bien, mais peut-être quelqu'un qu'on oublie un petit peu de citer. Dans nos travaux, c'est aussi Julien Gracq, qui a merveilleusement bien parlé de cette mémoire de la littérature. Alors, cette rencontre réussie, ce serait aussi une rencontre qui donnerait envie de faire d'autres rencontres. Il est question, donc, de donner aussi à l'élève le goût de lire, de créer en lui un appétit tel qu'il aura envie de renouveler l'expérience de la lecture en dehors de l'école. D'accord pour lire Baudelaire, mais pas pour faire une petite fiche. Pour avoir envie de relire Baudelaire par la suite, peut-être d'aller voir du côté aussi de Jacoté, de Cadou, de Claude Roy, etc. Et, finalement, l'anthropologue Michel Petit a une très jolie phrase. Elle dit, l'important, c'est que l'enfant comprenne qu'il y a des biens culturels qui lui appartiennent et dont il pourra se saisir le moment venu. C'est-à-dire que peut-être, voilà, c'est l'idée que l'élève qui quitte le lycée aussi sache que, dans n'importe quelle librairie, il devrait pouvoir se sentir chez lui. Et voilà. Alors, notre école, elle a bien des difficultés à concilier une logique de transmission des connaissances. Nous devons transmettre un patrimoine et une logique d'appropriation. Donc, nous devons aussi inciter nos élèves à cette pratique culturelle de la lecture. Nous devons permettre à l'enfant d'acquérir des outils d'analyse, des compétences, sans abîmer le plaisir de lire aussi pour rien. Parce que la lecture, ça ne sert à rien. Enfin, ça sert à beaucoup de choses, mais aussi à rien. Il faudrait quand même aussi pouvoir préserver des moments de respiration, des pauses pour savourer ce plaisir gratuit de la lecture. Et quand on lit les autobiographies de lecteurs de seconde, ils évoquent souvent quand même le choc que représente la sixième. Alors qu'ils adoraient pour certains lire et tout à coup, ils se retrouvent face à des lectures contraintes, des obligations, etc. Voilà. Et on a du mal, finalement, à jongler avec tous ces impératifs. Nous avons du mal aussi. Je parle vraiment aussi en tant qu'enseignante à échapper à une logique utilitariste de la lecture. Donc, on lit pour quelque chose, pour répondre à des questions, pour faire des fiches, des fiches de révision. D'ailleurs, nous disent les programmes. Il faudra que je reparle de cette place des fiches de révision à côté du carnet de lecture. C'est un petit peu... Ce n'est pas tout à fait la même chose. Et nous avons du mal à pallier les très grandes inégalités entre les élèves. Alors, comment faire, finalement, pour que l'œuvre ne reste pas l'être morte ? Alors, je vous présente rapidement le courant de recherche auquel j'appartiens. Et donc, ce dont vous avez certainement entendu parler, qui est fédéré autour de cette notion de sujet lecteur et qui est apparu dans les années 2000 sous l'impulsion de chercheurs qui avaient été aussi des professeurs de terrain et qui voulaient essayer de répondre à l'excès de formalisme et de technicisme que notre discipline connaissait. Et donc, l'idée, c'est aussi d'accueillir... Alors, excusez-moi. Donc, pour ces chercheurs, je vais aller vite, mais finalement, nos idées, finalement, on peut les présenter en quelques propositions que je vous présente rapidement. D'abord, essayons d'accueillir en classe un lecteur entier, un lecteur qui, certes, réagit avec sa raison, mais également avec son affectivité, sa sensibilité, son imaginaire. Un lecteur qui se projette dans le texte, qui s'identifie au personnage, qui vibre pour eux, qui s'indigne et qui frissonne de plaisir, d'émotion ou de peur. Alors, on peut citer ce magnifique extrait de l'enfant de Jules Vallès que vous connaissez certainement. Il y a tout dans ces phrases-là. Il y a toute l'appropriation, finalement. J'ai le cou brisé, la nuque qui me fait mal, la poitrine creuse. Je suis restée penchée sur les chapitres sans lever la tête, sans entendre rien, dévorée par la curiosité, collée au flanc de Robinson, prise d'une émotion immense, remuée jusqu'au fond de la cervelle et jusqu'au fond du cœur. Et en ce moment où la lune montre là-bas un bout de corne, je fais passer dans le ciel tous les oiseaux de l'île. Vous vous souvenez que l'enfant est en train d'enfermer dans une salle d'études et qu'il a été hypnotisé pratiquement par la lecture de Robinson Crusoe. Alors, ce texte nous le dit très bien. La lecture engage l'esprit, le cœur et même le corps. C'est une expérience totale. Et l'abolition des frontières entre le livre et soi peut être vraiment parfois ressentie. On a une sensation physique de l'incorporation des mots d'un autre. C'est une expérience totale. Alors, excusez-moi, voilà. D'autres idées importantes. Accueillons ce jeune lecteur avec son histoire. Il réagit à la littérature avec sa mémoire, sa courte expérience de la vie, son savoir, son itinéraire privé et scolaire parmi les livres ou hors les livres. Et donc, c'est très frappant dans les autobiographies de lecteurs d'avoir des lycéens qui, visiblement, ont grandi au milieu des livres, enfin, qui se sentent chez eux, comme par exemple cet élève, Antonin, qui signe Ma vie avec les livres en 2018, le 13 septembre. Et voilà. Et puis d'autres lycéens qui, dans leur autobiographie, s'en sentent visiblement exclus. Alors, accueillons également la parole de l'élève sur les livres. Accueillir la parole de l'élève sur les livres, ce n'est pas accueillir toute la parole de l'élève. Et ce n'est pas lui laisser toute la parole. La parole de l'enseignant est bien sûr importante. Mais parler du livre qu'on lit, dans lequel on essaye de rentrer, de ce texte qui, parfois, est vraiment d'une altérité déconcertante, nommer une rencontre, un cheminement, ça permettra peut-être aussi à celle-ci de rayonner, de raisonner par la suite dans la mémoire. Nommer des réactions, des impressions, des connaissances savantes, des échanges avec les camarades, des significations du texte mises au jour collectivement. Et on oublie peut-être, et peut-être le temps des programmes n'est-il pas celui du lecteur, on oublie aussi que l'appropriation, elle demande du temps. Elle demande du temps, elle se nourrit d'autres lectures, de dialogues avec les pères, des éclairages apportés par l'enseignant, de sa parole savante, qui est importante, évidemment. Voilà. Et donc, en fait, c'est pour ça que nous, dans nos recherches, nous proposons aussi que l'enfant, que le jeune enfant, puis l'adolescent, fassent à différents moments de leur scolarité, des autobiographies de lecteurs, des autoportraits de lecteurs, pour essayer de mesurer aussi le chemin accompli. Alors là, c'est un extrait d'un... C'est un élève qui s'exprime spontanément sur sa lecture d'un texte de Claude Roy. Et on pourrait montrer comment il y a un point de contact qui s'établit entre lui et le texte. Et il se projette dans ce texte, il voit des images, il reparcourt des souvenirs, et il dit, c'est magnifique, il a vraiment une sensation esthétique. Mais c'est ensuite, à partir de ce point de contact, qu'il va pouvoir aussi intérioriser des savoirs savants, des informations et peut-être une analyse pratiquée, une analyse plus distante, plus experte du texte, qui va du coup prendre aussi tout son intérêt, tout son sens. Alors, enfin, accueillons aussi l'élève dans toute sa créativité de lecteur. Alors, s'approprier, c'est faire sien en mettant du sien. Et on investit le texte de ce que le chercheur Gérard Langlade appelle l'activité fictionnalisante. Si on lisait un texte là ensemble et puis qu'on fermait les yeux, nous aurions tous un texte de lecteur, pour reprendre une expression de Pierre Bayard, un texte de lecteur hétéroclite fait d'images, de sensations, d'impressions, etc. Mais alors, ce déploiement de l'imaginaire, il a été analysé par les théoriciens de la réception. Wolfgang Gieser a parlé des blancs du texte. Il a, pour les théoriciens de la réception, la concrétisation imageante du lecteur est très importante. Elle participe de l'interprétation, mais elle est souvent voulue par l'auteur. Alors, un exemple qui va bien avec les blancs du texte, c'est le livre blanc de Micromégas à la fin du conte de Voltaire, ce fameux livre blanc que nous imaginons et qui va étayer notre interprétation de la chute. mais ces images, elles partent aussi dans tous les sens. L'auteur n'a pas tout prévu. Il y a une créativité très, très importante qui fait que nous allons habiller le texte de couleurs, de visages, d'émotions, de fantasmes, d'idées qui nous appartiennent en propre et qui vont se mêler au temps de notre vie. Alors, cette activité créatrice du lecteur, elle est extrêmement importante. Elle est extrêmement importante parce que je vous renvoie à un texte de Yaos qui s'appelle Pour une esthétique de la réception. Et donc, il dit la conscience en tant qu'activité productrice crée un monde qui est son oeuvre propre et la créativité, c'est ce qui va nous permettre de, dans notre fort intérieur, de plier l'oeuvre à notre usage, de pouvoir en profiter, de pouvoir faire en sorte que cette oeuvre, elle va répondre à des questions, qu'elle va nous donner le plaisir de lire parce que, dans ce monde-là, recomposé par mon imaginaire, je peux, ma créativité de lectrice permet d'activer des scénarios imaginaires, de répondre à des questions, etc. Donc ça, c'est vraiment, je pense que la créativité, elle est très importante, elle est vraiment à la source du plaisir de lire. Elle est également importante parce que, donc, elle participe de l'interprétation du texte, mais je pense que c'est aussi un point qui est très important pour nous enseignants, c'est elle qui va contribuer à laisser une trace dans notre mémoire individuelle de ce livre-là. C'est parce qu'un élève ou un lecteur s'investit subjectivement dans le texte qu'il va garder une trace dans sa mémoire et si vous pensez au livre qui vous habite, vous allez avoir des lambeaux de texte, ce que Michel de Certeau appelle des réinventions de la mémoire. Vous allez avoir des bribes de phrases, des idées, le souvenir peut-être des circonstances de la lecture comme Proust l'a bien montré. Vous allez avoir vraiment une recréation du texte d'origine. Et si on bannit cette créativité, on ne l'écoute pas, on ne se met pas à l'écoute de tout ce qu'on projette dans le texte. Toutes les connaissances savantes qu'on a pu emmagasiner aussi, elles risquent de rester lettres mortes. Alors, voilà. Et donc, c'est en mettant du sien que le lecteur va l'inscrire dans sa mémoire. Et voilà, je voulais commencer par là simplement pour rappeler que l'école, l'enseignement de la littérature, doit essayer de penser avec cet horizon, avec l'idée d'une empreinte qu'on laisse dans le paysage intérieur des jeunes lecteurs que nous formons. Alors, j'en arrive à la deuxième partie. J'espère que je suis dans les temps. Oui, ça va valer. Qui est cette question de l'écriture des lectures. Alors, ça fait déjà une vingtaine d'années que les chercheurs réfléchissent. Il y a beaucoup de choses sur les liens entre littérature et écriture, à la fois de théoricien de la littérature. Voilà, mais je ne vais pas non plus rentrer trop. Vous connaissez certainement déjà beaucoup de choses sur ces questions. Les chercheurs en didactique de la littérature se sont beaucoup penchés sur le rôle de l'écriture dans l'enseignement de la littérature. Parce que cette écriture, elle peut avoir une fonction mémorielle, une fonction, enfin, différentes fonctions. Alors, on peut écrire pour s'approprier les œuvres littéraires et réfléchir personnellement à leur signification, à leurs enjeux, pour comprendre les ressorts de l'écriture, pour garder une trace aussi, pour dialoguer avec un auteur, donc c'est ce qu'on verra tout à l'heure, pour éprouver aussi à sa mesure la posture d'auteur. Alors, je pourrais aussi évoquer les écrits de travail qui ont été analysés par Dominique Bucheton qui montrent que souvent à l'école, on attend un produit fini, mais que finalement, il y a peut-être des écrits intermédiaires qui permettent aussi de faire avancer la pensée, la réception d'un texte. Alors, le problème, enfin, ce n'est pas un problème, mais c'est une réalité, c'est que la classe est le lieu du collectif, le lieu aussi de l'apprentissage de la pensée rationnelle, c'est aussi normal, l'école, c'est aussi son rôle, et il est extrêmement difficile de faire dialoguer toutes les sensibilités d'une même classe. Et c'est pour ça que je vais consacrer un tout petit peu de temps à ce fameux carnet de lecture. Alors, ce carnet de lecture, il a fait également l'objet de nombreux travaux, donc j'en ai indiqué certains, mais je pourrais aussi vous donner d'autres titres. Il est pratiqué de plus en plus, il est pratiqué beaucoup au collège, mais également au lycée, il est pratiqué aussi à l'école primaire, et avec quand même pas mal de succès. Qu'est-ce que c'est qu'un carnet de lecture ? L'idée, c'est vraiment de trouver un support qui permette de garder une trace de rencontres littéraires. C'est un objet qui est un petit peu hybride, qui est à la frontière du privé et du scolaire. Il est hybride aussi dans sa forme. Alors, les carnets, ils ont toutes les formes qu'on veut, carnet, cahier, répertoire. Il peut être élégant ou rustique, imposant ou discret. Et puis, aujourd'hui, il peut être numérique, ce fameux carnet de lecture. Parfois, ce carnet de lecture devient une véritable oeuvre littéraire. Donc, je vous renvoie au très beau livre d'Alberto Manguel, Le journal d'un lecteur. Et puis, il est en lien avec d'autres formes qui existent, comme le carnet d'artistes, le portfolio, le journal intime, le carnet de notes, etc. Alors, ce carnet de lecture, il est également hybride. Enfin, en théorie, le carnet qu'on tiendrait à la maison si on n'allait pas à l'école et si on avait envie de garder une trace de ses lectures. Il peut contenir des citations, des extraits recopiés, des circonstances de la lecture, etc. Bon, ça, je vais revenir là-dessus. Alors, l'idée de ce carnet de lecture introduit à l'école, c'était vraiment d'essayer de trouver, justement, un espace de parole, un espace de liberté dans lequel le jeune lecteur qui est quand même pris dans une classe, un groupe pas toujours d'ailleurs très bienveillant, pourrait exprimer un petit peu les retentissements personnels d'une lecture sur lui. C'est vraiment l'idée du carnet de lecture. Avec aussi l'idée qu'on va activer ce que Belman Noël appelle l'interlecture, c'est-à-dire le lien entre toutes les œuvres rencontrées qui ne sont pas forcément rencontrées dans le domaine scolaire, qui peuvent être aussi des liens avec des lectures privées. Alors, noter tout ce qui concerne la rêverie du lecteur et puis développer aussi des liens avec la sensibilité, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Alors, ce qu'on a observé dans les travaux, dans l'usage du carnet de lecture pratiqué par les enseignants, c'est que ce n'est pas un remède miracle, ça on le savait, mais que néanmoins, tous ceux qui le pratiquent, de nombreux enseignants, je pourrais vous présenter un certain nombre de travaux plus précis, mais trouvent que finalement la matérialité du carnet va peu accentuer l'investissement de l'élève dans ses lectures, que le carnet permet aux petits parleurs de s'exprimer, de prendre voix au chapitre. J'ai toujours en tête une situation de classe que j'avais observée alors que j'étais tutrice il y a deux ou trois ans, j'étais tutrice SP d'une jeune femme qui enseignait en CM2 et elle avait fait lire un très beau texte de Thomas Coteau qui s'appelait Sable émouvant, qui parle de la... C'est un enfant qui parle à première personne de la disparition d'un proche et on comprend que c'est son frère. C'est un magnifique texte sur la mort et la difficulté évidemment de l'aborder avec des petits et finalement, les élèves avaient eu une sorte de débat interprétatif mais évidemment, seuls, les grands parleurs, les élèves un petit peu à l'aise avaient pris la parole et ils n'étaient d'ailleurs pas du tout d'accord entre eux. Pour les uns, il était... Enfin bref. Et finalement, l'enseignante avait conseillé aux élèves, dans leur carnet de lecture, de dessiner ce qu'ils avaient retenu de l'histoire et ensuite, elle était passée entre chacun, enfin parmi les groupes, pour écouter chaque élève parler de sa réception personnelle du texte. Et j'avais trouvé ce moment extrêmement émouvant parce qu'il y a des élèves qui visiblement n'auraient jamais osé prendre la parole, qui finalement s'exprimait par le biais de ce support. Ça m'avait confortée dans l'idée de son intérêt et de son utilité. Alors, il peut aussi motiver des élèves peu scolaires car il permet un investissement moins normé, moins conventionnel. Ça, je l'ai beaucoup constaté, moi, notamment quand j'avais des premières L, des élèves qui sont en L, qui adorent la littérature mais qui ont du mal parfois à se conformer à des exigences, à des contraintes très scolaires. Et il peut être aussi un support pour engager un débat dans la communauté de lecteurs. Alors, par exemple, Sylviane Arr, donc je vous recommande cet ouvrage qui a été réédité cette année vers un enseignement de la lecture littéraire au lycée. C'est une mine d'idées, c'est une équipe de professeurs de l'Académie de Versailles qui ont beaucoup pratiqué ce carnet de lecture en trois temps. Donc, par exemple, le professeur, enfin, c'est pas par exemple, c'est le déroulement, excusez-moi, c'est ce qu'elle propose comme dispositif. Donc, les élèves notent dans leur carnet leur première réaction subjective. Ensuite, il y a un échange avec la classe, il y a l'élaboration d'une lecture partagée par les élèves, selon un processus que vous connaissez. Et ensuite, l'élève revient à son carnet de lecteurs pour le compléter, le nourrir pour voir comment, finalement, peut-être, sa réaction initiale a pu s'enrichir de l'échange avec les pères et de l'éclairage apporté par le professeur. Donc, il y a une succession d'une série d'expériences menées par des enseignants qui sont très intéressantes. Alors, voilà. Alors, il me semble qu'on pourrait très bien imaginer, parce qu'il y a la question de la note quand même, moi qui m'ai toujours embarrassée quand je le faisais pratiquer à mes élèves. Et donc, il me semble, avec ces fameux écrits d'appropriation, qu'on pourrait imaginer dans ce carnet de lecture deux rubriques. Un versant qui serait un versant un peu intime, même si le mot intime n'a pas sa place à l'école, disons, un versant un peu caché que l'élève pourrait ou non faire lire à son professeur ou à d'autres s'il le souhaite. Et un versant dont je vais parler tout à l'heure, un versant offert et partagé qui pourrait, justement, recueillir les écrits d'appropriation qu'on a envie de partager avec les autres lecteurs, dans la communauté de lecteurs. Alors, voilà ma proposition et après, vous en faites ce que vous voulez. Voilà. ce que je voulais simplement dire dans le côté du carnet de lecteurs intime et caché, on peut penser à tous ces gestes que nous avons quand nous lisons. Alors, parfois, nous cornons des pages, mais parfois, ça va un petit peu plus loin. Nous maltraitons nos livres, nous soulignons, nous surlignons, nous recopions parfois des citations et on pourrait prendre de multiples exemples dans des scènes de lecture, dans des autobiographies de lecteurs ou d'écrivains, des autobiographies d'écrivains, par exemple, des passages dans lesquels tous ces gestes de l'écriture consécutifs à une lecture sont très importants parce qu'on a envie de s'incorporer le texte en soi. Ça vous est certainement déjà arrivé. Il y a un très beau passage dans un livre d'Agnès de Sarthe qui s'appelle « Comment j'ai appris à lire ? » où elle explique qu'elle est tellement impressionnée par une explication sur... Enfin, ce n'est pas une explication, justement, c'est le début de l'étude de Madame Bovary et le professeur leur demande de dessiner la casquette de Charles. Et à partir de ce moment-là, elle rentre et elle a envie d'incorporer l'ouvrage et elle recopie tout le texte. Alors, dans un très bel article, je vais prendre quelques exemples, dans un très bel article, la chercheuse Annie Rouxel analyse les gestes de lecture, ce qu'elle appelle les gestes de lecture empathiques et notamment la copie. Et elle dit, en fait, que de nombreux adolescents pratiquent cette copie. Alors, il est possible que maintenant, ils copient des textes dans leur téléphone. Je ne sais pas très bien. Et elle dit... Alors, excusez-moi. Elle dit « Le lecteur se reconnaît dans l'écriture de l'écrivain qui lui offre des mots pour dire ce qu'il ne saurait exprimer. Il fait corps avec le texte. En l'écrivant à son tour, il assure sa présence en lui. Les mots qui coulent de son stylo deviennent les siens le temps de l'écriture. Copier, ici, ce n'est pas un pensum. C'est une expérience qui exprime et renforce l'attachement au texte qui fait rentrer le livre en soi. » Alors, voilà pour la copie. Ce n'est pas une obligation de faire de la copie, c'est simplement pour dire que c'est un geste qu'on peut trouver chez de jeunes lecteurs. Alors, elle évoque aussi la citation. Elle nous dit « La citation condense une pensée, une émotion qui ravisse le lecteur, supporte la pensée comme on peut le voir dans les journaux de bord des lycéens. Elle tient souvent son efficacité de sa brièveté voire de sa fulgurance. C'est une pépite, une source vivifiante où s'approfondit le sens. » Et Michel Petit, dans son autobiographie de lectrice « Une enfance au pays des livres » parle de formules irradiantes qui aident à vivre. Alors, il me semble que cette écriture libre par laquelle l'adolescent s'expose devrait pouvoir échapper à la note, à toute forme de notation et en tout cas devrait certainement devoir échapper au feutre rouge. Et l'enseignant pourrait justement, enfin en tout cas moi c'est ce que je faisais avec mes élèves et c'est ce que, voilà, devenir un simple co-lecteur qui va écouter ce qui se trame, ce qui se dit et peut-être échanger en se positionnant lui-même comme lecteur. Alors, je vous ai, j'avais mis donc des photos de carnets de lecteurs mais vous en avez certainement, alors les citations par exemple, les citations, donc ça c'était une élève qui avait vraiment un coup de foudre pour l'amant de Marguerite Duras et ou encore une élève qui évoque une sortie au théâtre, voilà, on pourrait prendre de multiples exemples. Ça c'était une enseignante qui avait demandé à ses élèves de faire une affiche pour une éventuelle mise en scène de rhinocéros et j'en ai prélevé une mais il y en a 35 tout aussi magnifique les unes que les autres. C'était extrêmement intéressant puisqu'à partir de cette affiche on peut déjà voir que l'interprétation de la pièce va différer et on peut entrer dans un dialogue collectif sur le texte. Alors, ça c'était l'inquipide de Eldorado, l'enseignante avait utilisé le carnet de lecture aussi pour produire cette image. Alors, si on arrive maintenant du côté offert et partagé, on pourrait imaginer que dans ce côté-là, dans cette rubrique-là, on aurait une écriture plus normée, plus contrainte, qui obéirait à des consignes précises mais qui pourraient justement être notées plus facilement. Et on peut tout à fait, vous le savez très bien, demander aux lycéens d'utiliser, finalement, de parler de manière détournée de sa lecture sans trop s'exposer, sans forcément, il peut très bien utiliser un jeu fictif par le jeu de l'énonciation, on peut faire en sorte qu'il puisse aussi se protéger un petit peu dans ces écritures de la réception, ces écritures d'appropriation qui ne doivent certainement pas en aucun cas le mettre mal à l'aise. Ce serait vraiment un échec complet si c'était le cas, évidemment. Alors, il me semble qu'on peut, il y a cinq pistes que je vous propose sur lesquelles les chercheurs ont beaucoup travaillé et sur lesquelles vous trouverez beaucoup d'ouvrages, à mon avis, intéressants. Alors, il y aurait d'abord, on connaît bien le commentaire de texte, l'explication de texte scolaire, mais on peut aussi penser que la critique, l'écrire sur le métatexte, peut comporter une dimension, enfin, comporte très souvent, mais de manière voilée ou de manière plus explicite, une dimension subjective assumée et on a, toute notre littérature connaît des écrits sûrs qui sont vraiment très poétiques. Alors, je vous conseille, par exemple, si vous ne le connaissez pas, cet ouvrage de Jean Mambrineau, Lire comme on se souvient, où il reparcourt sa bibliothèque intérieure, il propose des écrits critiques en laissant surgir toute la poésie, toutes les images que la mémoire des textes suscite en lui. Donc, par exemple, ici, il évoque un texte de Le Clésio et il écrit « Le livre est au fond l'histoire d'une seule journée de l'univers avec toutes les nuances des heures dans le ciel ou sur la mer, telles qu'un jeune vagabond eût pu l'écrire sur un cahier des colliers aux pages salies d'embrun et de rosée. » C'est comme s'il se souvenait dans cette critique du livre du style auquel il a été sensible et qu'il a marqué. Alors, le deuxième grand champ d'écrit d'appropriation ou d'écriture de la réception, c'est peut-être... Écriture de la réception ou écrit de la réception, c'est peut-être plus... Voilà, enfin, on peut utiliser deux expressions. Ça serait... C'est tout le champ des écrits à la manière d'eux. Alors ça, on connaît bien. On connaît bien parce qu'on l'a fait pratiquer à nos élèves pour l'écrit d'invention. Mais cet écrit d'invention a eu peut-être tendance à figer un peu les pratiques. D'autant plus qu'au baccalauréat, les élèves pouvaient écrire un magnifique écrit d'invention sans lire forcément les textes du corpus. Et du coup, on échappe un petit peu à ce qu'on voudrait ici, de tenter de nouer un dialogue entre le lecteur et le texte. Alors, il y a ce livre de Violaine Oudar Mero qui a sorti en 2019 un ouvrage sur l'écriture créative à l'université et qui a beaucoup travaillé sur l'écriture d'invention. Donc, elle prend de très nombreux exemples. Là, par exemple, si on a... On ne va pas avoir le temps, mais ce n'est pas grave, on pourrait montrer comment ce très beau texte de René Char, donc, René Char écrit ce feuillet d'hypnose alors qu'il est dans le maquis, il est dans l'attente. Voilà. Et il décrit, il dépeint ce que serait la contre-terreur dans ce moment d'attente, ce moment suspendu. Voilà. Donc, c'est un très, très beau texte. Donc, malheureusement, on n'aura pas le... On ne va pas le lire, mais simplement, vous voyez, avec des premières ailes, ça, c'est un exemple que j'avais... Quelque chose que j'avais pratiqué. J'avais demandé aux élèves d'écrire ce que serait pour eux leur contre-terreur. Et cette élève de première aile avait écrit un très, très beau texte. C'était en plus au moment des attentats contre Charlie Hebdo. Elle avait écrit un très beau texte sur ce qu'était sa contre-terreur et en reprenant finalement des tournures de phrases de René Char et elle avait accompagné son texte de ce dessin « Ma lumière au bout du tunnel, le point blanc représente ma contre-terreur qui éclaircit ma peur et qui va prendre le dessus et m'aider à faire face. » Alors, ces écrits, ils sont importants, nous les connaissons bien, ils sont importants parce que le jeune scripteur traverse le miroir, il va identifier des procédés d'écriture et les mettre en application. Donc là, on pourrait prendre des quantités d'exemples et il va aussi mesurer les effets qui sont produits sur son lecteur. Et puis, il va saisir l'enjeu et les motivations de l'écriture, qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi on écrit une page d'autobiographie, écrire un poème d'amour, écrire une lettre. Alors, François Le Goff a fait écrire à des élèves la lettre d'adieu d'un résistant. Je trouvais que c'était un sujet un petit peu difficile. Voilà. Il va saisir les potentialités d'un code, d'une pratique littéraire, d'une figure de style. Donc, on pourrait prendre des quantités d'exemples. Cette pratique, elle est très prisée à l'école, elle est très présente depuis un certain temps dans les textes officiels et dans les manuels et elle est très présente dans les pratiques enseignantes. Je pense que cette pratique-là, elle est vraiment toujours très riche parce que souvent, il me semble qu'on gagne du temps justement en faisant écrire à la manière d'eux. On gagne du temps sur la lecture, sur l'analyse stylistique du texte et l'élève finalement, en pratiquant lui-même, perçoit assez vite l'enjeu d'une analyse stylistique et les effets produits par certaines figures notamment. Alors, pour Baudelaire, on peut évidemment, on a des quantités de pistes. Alors, un troisième grand champ d'écrit qui s'est développé au cours des dernières années que je trouve vraiment extrêmement intéressant, c'est l'écriture dans les blancs du texte. Par exemple, la chercheuse Véronique Larivée a fait toute une thèse sur le journal du personnage en développant la notion d'empathie fictionnelle et la manière dont, en écrivant, en imaginant le journal intime d'un personnage, on peut, bien sûr, s'investir subjectivement dans le texte mais aussi mieux comprendre le rôle d'un personnage. Alors, elle l'a fait à partir de plusieurs ouvrages dont Le Grand Môle. Alors, je vous ai noté quelques exemples sur cette diapositive. Je vous renvoie notamment au magnifique travail de Myriam Laubry qui est professeure, qui est une enseignante dans le Pas-de-Calais qui a, alors, c'est un petit peu après, qui a, justement, pour déjouer les difficultés de la lecture analytique, et elle explique très bien pour déjouer la difficulté de ses élèves à percevoir la littérarité du texte, elle leur a demandé d'écrire entre les lignes dans certains passages et en fait, ils ont écrit des textes, ils ont produit une version du livre enrichie, collaborative, et donc, c'est absolument passionnant et son travail se trouve sur Internet, vous le trouverez très facilement, c'est absolument magnifique ce qu'elle a fait. Alors, voilà, cette écriture dans les blancs du texte, elle rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. Finalement, elle correspond à notre activité de lecteur. Le lecteur prolonge, complète, concrétise, investit toutes les failles du texte et finalement, quand on demande à des élèves ou à soi-même, on écrit dans les blancs du texte, entre les lignes, c'est comme si on matérialisait en quelque sorte ce qu'on fait spontanément dans notre fort intérieur. Et donc, c'est souvent extrêmement riche parce que c'est l'amorce d'une interprétation avec des élèves. Ça peut être vraiment tout à fait intéressant. Alors, par exemple, ça, c'est des élèves à qui j'avais demandé d'écrire une carte postale d'Oran en étudier la peste. Ils étaient extrêmement ravis. Et donc, pour amorcer l'étude, je leur avais demandé d'écrire une carte postale d'Oran. Et on avait comparé leur carte postale. Donc, je vous lis la carte de Loïc. « Chère Mathilde, le voyage d'affaires à Oran se passe bien. Le nombre de clients ne cesse d'augmenter. Mais la vie là-bas m'angoisse un peu. » Elle avait écrit E-N, mais bon. « Les habitants sont sympathiques et la ville est triste. Mais cette ville côtière est laide. Il n'y a pas de végétation et les rues sont étroites et sales. La seule chose qui me redonne le bonheur, c'est la côte derrière la ville. La baie est splendide et l'eau transparente. Après une dure journée de travail, je vais me baigner près des poissons qui gambattent dans les coraux. J'aimerais tant être près de toi, mon amour. Je compte bientôt revenir. Tu me manques tellement. Tes beaux yeux et tes mains douces, ton visage lisse et blanc comme la neige. Je t'aime, Loïc. » En quelques lignes, l'élève a bien cerné aussi les enjeux de ce début de roman et des thèmes sur lesquels on va nécessairement travailler avec les élèves après. La séparation, la ville laide qui tourne le dos à la nature, l'indifférence face au rythme de la nature, etc. Après, en comparant les cartes postales entre elles, évidemment, il a été possible de faire émerger les enjeux de ce début de roman. On peut prendre de nombreux exemples comme ça. Et puis, j'avais pris là, je ne sais plus, j'en avais pris un autre. Ce n'est pas grave. Voilà, je vais passer. Et puis, il existe un quatrième grand champ de travaux qui est très actif parmi les enseignants que vous pratiquez certainement vous-même. c'est vraiment ces écritures par actualisation. Alors, moi, je pensais pour le rouge et le noir, voilà la phrase qui vraiment me bouleverse à chaque fois et je pense que si je devais faire travailler des élèves ou des étudiants, leur demander d'actualiser le texte, je prendrais cette citation, « Quand je serai moins coupable, je vois des hommes qui, sans s'arrêter à ce que ma jeunesse peut mériter de pitié, voudront punir en moi et décourager à jamais cette classe de jeunes gens qui, nés dans une classe inférieure et en quelque sorte opprimés par la pauvreté, ont le bonheur de se procurer une bonne éducation et l'audace de se mêler à ce que l'orgueil des gens riches appelle la société. » Et il me semble que l'actualisation du roman, là, on a quand même beaucoup de réflexions à engager avec les élèves sur la modernité de ce roman. Et je crois qu'il est important de souligner que l'actualisation n'empêche pas du tout la contextualisation et que peut-être, au contraire, c'est quand on actualise une œuvre que l'on juge très éloignée de son horizon d'attente, c'est peut-être comme ça qu'on mesure mieux la distance temporelle qui peut nous séparer de ce roman et qu'on peut peut-être davantage le contextualiser. Donc là, je vous renvoie à un travail de Gersand Pissono et d'Hélène Cuin qui ont travaillé sur une actualisation de Madame Bovary. Et donc, voilà, vous avez l'adresse que je vous enverrai bien volontiers par mail. Et donc, tout cet ouvrage sur contextualisation, actualisation. Alors, ce qui est intéressant dans ce genre de pratique, c'est que, je ne l'ai pas mis, mais ce n'est pas grave, c'est qu'on dialogue avec la vision proposée par l'auteur, on la contredit parfois et finalement, les élèves, souvent, voient qu'elles... qu'elles comprennent mieux la notion de classique, ils comprennent pourquoi un texte a pu traverser les époques et nous toucher encore aujourd'hui. Voilà, c'est souvent... ce qu'on pourrait développer, c'est que finalement, ces actualisations des textes, elles prennent parfois d'autres... elles empruntent d'autres chemins que l'écriture. Dans le lycée où je travaillais, un enseignant de lettres proposait des réécritures cinématographiques, un spécialiste de théâtre allait plutôt du côté de la mise en scène et puis, vous aviez évidemment l'organisation éventuellement de voyages sur des terres littéraires, etc. Donc, parfois, ça prend... C'est des projets qui prennent toute une ampleur, toute une envergure tout à fait passionnante, même si on ne peut pas faire ça tous les jours. Alors, ensuite, dernier champ de... Voilà, c'est bon, je vais être dans les temps. Dernier champ de travaux, ce sont tous les écrits par prélèvement et collage. Lire, c'est toujours choisir. Et dans notre... Si on va chercher dans notre mémoire individuelle de la littérature, notre bibliothèque intérieure, nous verrons à quel point nous prélevons, nous choisissons exactement ce qui nous convient. Edgar Morin a cette très belle phrase. Il dit « J'ai été marqué par ce dont j'avais soif. » Et donc, on va toujours chercher ce qui nous arrange. Et finalement, cette activité de prélèvement, elle peut être extrêmement fructueuse avec des élèves, des activités qui peuvent être des recueils de citations, des extraits, des anthologies. Alors, François Le Goff, dans le livre dont je vais vous parler juste après, demande, propose de pratiquer ces prélèvements à partir de la lecture de poèmes et de recomposer des poèmes à partir de vers sélectionnés dans une anthologie, par exemple. Nathalie Ranou a inventé le recueil à quatre mains où elle demande à des... Elle propose, elle suggère que des élèves aillent choisir les textes qu'ils préfèrent dans une anthologie, les réorganisent à leur manière pour reconstituer leur propre recueil. Alors, c'est important parce que cette reconfiguration de l'œuvre, évidemment, favorise aussi un dialogue plus intime avec elle. Alors là, ça, c'était sur le misanthrope. Ça, c'était un dialogue entre Alceste et Bérénice, deux amoureux quand même bien malmenés. Et donc, c'était une classe de seconde qui devait prélever des vers dans chacune des pièces, dans le misanthrope et dans Bérénice, et donc, confronter ces deux personnages très souffrants. Voilà. Ça, c'était une anthologie à partir d'une vie. Et donc, les élèves devaient prélever des extraits et puis, commenter leur choix. Donc, vous trouverez une mine d'exemples dans cet ouvrage de François Le Goff et de Véronique Larivier, qui sont deux chercheurs de Toulouse. Et ce qui est très intéressant dans leur ouvrage, c'est qu'ils montrent que souvent, à l'école, l'écriture est finalement secondaire par rapport à la lecture. Et ils montrent tous les deux qu'on peut entrecroiser l'écriture et lecture et surtout, on peut même commencer l'étude d'un texte par de l'écriture. Par exemple, demander à des élèves d'écrire une fable sans en avoir encore étudié, c'est souvent convoquer une mémoire de la littérature dont ils ne soupçonnent même pas l'existence parfois. Alors, ça, c'est un autre ouvrage qui peut vous rendre service. Et puis, encore un autre ici. Voilà. Alors, je vais passer à ma conclusion. Voilà. Ça va un petit peu vite, mais en fait, ce que je vous propose, si vous le souhaitez, c'est que vous me... Je vous donne mon adresse mail et je vous envoie le diaporama avec toutes les références si vous me le demandez par mail. Voilà. Alors, ça va un peu vite. Donc, voilà. Donc, ça, c'est l'Université de Grenoble, le sujet lecteur-scripteur de l'école à l'université. Donc, une foule aussi d'idées intéressantes et d'analyses. Voilà. Et puis, les formes plurielles des écritures de la réception, ça, ce sont les actes d'un colloque qui s'est tenu à Toulouse il y a cinq ans et qui explorait ses voies. Alors, en conclusion, je voudrais insister sur trois points. Alors, l'utilité. On aimerait bien faire des choses qui ne soient pas toujours... Voilà, qui n'aient pas toujours des choses un peu gratuites à l'école, mais on sait aussi que notre devoir, c'est de transmettre des compétences aux élèves. Et voilà. Donc, ce que je voulais... Je voudrais simplement insister sur les points suivants. L'écriture créative, il me semble qu'elle peut toujours être reprise de manière réflexive par l'enseignant. Par exemple, si on écrit le journal de Madame de Rénal, on peut demander tout à fait aux élèves de réfléchir, de se demander en quoi l'écriture de ce journal les a éclairées sur le personnage, sur son rôle dans le roman. On peut prendre des multiples exemples. Il me semble que ces écritures permettent aussi d'aborder de manière peut-être beaucoup plus tranquille certains exercices extrêmement difficiles quand même. Que sont la lecture ? La lecture analytique. Alors, on ne dit plus maintenant la lecture analytique, on doit dire explication, mais ça reste quand même un exercice extrêmement difficile. Et justement, on peut conjuguer les deux approches. Une approche créative, une approche subjective et une approche plus objectivante du texte, une lecture plus experte qui va se nourrir, bien sûr, de la réception subjective. Pour la dissertation, il me semble que ces écrits aussi permettent de comprendre de l'intérieur un certain nombre de choix des auteurs. Et puis, bien sûr, si l'entretien oral, dans l'entretien oral, l'élève doit défendre une lecture qu'il a aimée, je pense que ces écrits vont certainement l'aider à tenir un propos vraiment personnel, peuvent l'aider en tout cas. Je pense que c'est une piste qui peut en tout cas favoriser son engagement dans la lecture. Voilà. Alors ça, c'est la première conclusion. Donc, c'est utile. C'est utile. Et en fait, tous ces écrits, très souvent, donc c'est mon deuxième point, ces écrits reflètent à mon avis très souvent les gestes que l'on fait sans s'en rendre compte en lisant, enfin, les mouvements de la pensée que nous suivons quand nous lisons. Qu'est-ce qu'on fait quand on lit ? Eh bien, justement, on se raconte des histoires, on réinvente des fins, on se faufile entre les lignes et on rajoute tout ce qui manque, on prélève, on relit le texte à d'autres textes, etc. Et je pense que les... À mon avis, ce qui pourrait être un écueil de ces écrits d'appropriation, ce serait des manuels tout faits avec des listes de choses, des listes de consignes. Et je rejoins vraiment pleinement les propos de M. Laudé ce matin lorsqu'il disait qu'il faut, à mon avis, se faire confiance. Et je crois... Donc, c'est ce que j'ai essayé de montrer la semaine dernière dans une réflexion sur la créativité. Je crois que la créativité de l'enseignant-lecteur peut vraiment être un tremplin vraiment extraordinaire pour créer, justement, ses propres écrits d'appropriation qui vont correspondre à sa classe à ce moment précis de l'année sur tel texte étudié avec ses élèves-là. Et évidemment, il y a de très nombreux liens possibles avec d'autres domaines artistiques. On peut faire dialoguer l'écriture, la photographie, l'écriture, la peinture, l'écriture et le cinéma. Et voilà, plein d'autres pistes. Troisième point et dernier, je pense qu'aussi, il y a beaucoup d'ouvertures possibles vers des écritures collaboratives, des projets de classe et que les élèves, finalement, se nourrissent de cet échange collectif, de ces lectures partagées. c'est comme ça qu'ils trouvent leur place dans la communauté de lecteurs et qu'ils peuvent aussi progresser dans ces expériences collectives. Alors, j'en profite, je fais un petit peu de publicité. Je profite de ma position là pour faire un tout petit peu de publicité. Les chercheurs en didactique de la littérature organisent un colloque du 12 au 14 juin à Rennes et nous fêtons nos 20 ans et nous allons parler de l'expérience du sensible dans l'enseignement de la littérature et vous êtes bien sûr les bienvenus. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci. Applaudissements Merci.